Face à la déclaration d'indépendance des rebelles Touareg de l'Azawad, des habitants de Bamako ont organisé un rassemblement samedi alors que grandit la pression internationale sur la junte militaire pour une accélération de la transition démocratique après le coup d'État. Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a en effet appelé le capitaine Sanogo, leader des poutchistes, à mettre rapidement en œuvre les mesures de l'accord signé avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO. La junte a en effet accepté de rendre le pouvoir aux civils et le président de l'Assemblée nationale, Yonkunda Traoré, est rentré samedi à Bamako. Il devrait devenir le président de transition. De son côté, la CDAO a levé ce dimanche l'embargo contre le Mali. Une transition rapide nécessaire pour tenter de faire face à la situation dans la grande partie nord du pays. Depuis la déclaration d'indépendance de l'Azawad vendredi par les rebelles Touareg et l'offensive de groupes islamistes, ont craint le chaos et une explosion de violence, alors que la situation humanitaire est qualifiée de désastreuse.